... Depuis 15 jours, les voitures de Gilles toussent un peu. 7 d'entre elles ont subi une ablation du catalyseur, subtilisée pendant la nuit. Voilà le mode opératoire. Le catalyseur, à l'origine, il est fixé ici. Donc il coupe aux deux extrémités et il se barre avec la partie qui les intéresse. Et nous, pour le remplacer maintenant, il faut partir du côté du moteur jusqu'à l'arrière, ici, du véhicule. Vous voyez, on n'a pas juste le petit bout qui nous a embarqué. Il faut changer tout le morceau. 1200 euros quand vous le remplacez, 15 à 50 euros sur le marché noir. Car cette pièce contient du palladium, du platine et même parfois de l'or. Au début du mois, une quinzaine de catalyseurs ont été dérobés en l'espace de 3 jours seulement. D'après nos informations, c'est plus des filières de pays de l'Est, sans cibler aucun pays en particulier. Il y a des filières bien rodées qui viennent, qui font des raids. C'est pour ça que ça dure très peu de temps. C'est très concentré dans le temps et ça repart très rapidement. Donc des gens assez insaisissables aussi. Leur cible, des Peugeot ou des Citroën d'une dizaine d'années, aux pots plus faciles d'accès. Et si vous êtes garé dans un lieu sombre ou dans un coin tranquille comme le garage de Gilles, difficile de se défendre. À part rester assis au pied du garage avec une carabine ou un fusil, et puis faire le guet ou mettre une clôture électrique avec du 380. Il n'y a pas grand chose à faire. J'ai un collègue qui a des systèmes d'alarme qui est clôturé et il se fait voler aussi. En plus des vols, il a la clôture à réparer. En 2016, un réseau de trafiquants bulgares avait été démantelé. 600 000 euros de préjudice en un an. – Sous-titrage FR –